alors bonjour tout le monde on se retrouve donc aujourd'hui pour le premier tuto reborn c'est à dire le lavage du kit donc ce que je fais c'est que j'ai voulu faire des tutos pour vous montrer un petit peu comment je travaillais donc là on en est on en est à la première étape qui est de laver son kit donc là en fait moi je vais travailler avec le kit levy donc je vous montrerai toute sa réalisation du début jusqu'à la fin jusque même peut-être au shooting photo voilà donc j'adore ce kit parce qu'il est très très réaliste c'est le deuxième que je fais il y aura un petit troisième et voir d'autres c'est vrai qu'il a il a un visage très très réaliste on va dire des mains qui sont super bien faites voilà et les pieds aussi donc voilà du coup pour cette première étape on a notre kit on a notre eau donc moi je mets de l'eau tiède tiède froide parce que trop chaud après c'est pas forcément idéal et j'utilise donc un dégraissant le but étant de dégraisser au maximum votre kit d'un pour le nettoyer de deux pour enlever toutes les tâches qui puisse y avoir entre le transport la mise en carton machin et tout bordel moi je préfère ça donc c'est pas la peine d'utiliser du gel douche ou du truc pour bébé il faut vraiment quelque chose qui dégraisse au max donc moi j'ai ça ça s'appelle du dégriseur donc c'est stanom qui fait ça je fais pas forcément de la pub mais c'est vrai que c'est des très bons produits faites attention parce que ça mousse énormément donc là c'est vraiment voilà ça suffit quoi c'est je veux dire une goutte ensuite donc on plie on plie n'importe quoi on prend notre kit et on va pouvoir commencer à nettoyer donc on frotte bien tous les petits plis l'intérieur etc etc voilà histoire qu'il soit vraiment alors vous pouvez prendre vos mains vous pouvez prendre une éponge propre dans une toilette vous faites comme vous voulez le but étant que ce soit bien nettoyé voilà donc je frotte chaque partie du corps avec mon produit dégraissant en plus bon voilà il y a une petite odeur c'est pas c'est pas flagrant mais ça enlève aussi l'odeur du vinyle au début quand il est vraiment tout neuf et il y a une petite odeur de citron qui est pas désagréable c'est pas la meilleure odeur du monde mais bon voilà donc là j'ai frotté d'une manière un peu vite fait toutes les parties du kit maintenant ce que je vais faire c'est que je vais le laisser le laisser tremper un petit moment je sais pas 10 minutes un quart d'heure voilà ensuite je le sécherai je le laisserai sur le sèche biberon et voilà tout le temps qu'il sèche même s'il est déjà préalable séché avec une serviette propre voilà qu'il soit bien sec bien comme il faut et ensuite je pourrais m'atteler à la deuxième étape qui sera le la neutralisation du kit voilà donc je vous montrerai comment on fait en attendant donc je vous laisse là dessus et je vous dis merci